Je prédis une tragédie autour de cette histoire-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Je ne sais pas comment vous faites pour suivre des affaires de même dans vos temps libres. Ah, c'est le fun. Le soir, un petit live drama. Un petit live drama le soir en temps dormant. Qu'est-ce que c'est le fun? Ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau matin? Crime, je suis tombé. Et j'ai vu que Tabarnouche était le retour de Julien Lacroix. Oh non! Oui! Oh non! Je ne veux pas qu'il vive! Je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne sais pas quoi penser de ça. Mon premier réflexe, c'est que je suis content. Pour vous expliquer, Julien Lacroix a fait le podcast de Pantelis. Je pense qu'il a choisi la pire crise de terrain de jeu. Parce que Pantelis... Pantelis, c'est un terrain... Il ne va pas en terrain hostile avec Pantelis. Tu sais, Pantelis... Pantelis n'est pas très appealing auprès, mettons, de gens qui... Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas. On dirait que ce n'est pas le bon terrain de jeu. Mais ça aurait été encore pire. Le monde disait, tu devrais le recevoir, mais ce serait encore pire ici. Ce serait encore pire. Il faut qu'il fasse... Il faut qu'il y ait... S'il commence à faire des podcasts de même, il faut qu'il y ait sur des podcasts... Des podcasts de filles. Des podcasts où est-ce que... Les filles vont pouvoir y poser les questions, les questions qu'ils veulent. Puis, tu sais, mais il ne faut pas que ça soit... J'ai hâte de l'écouter. J'espère que Pantelis n'a pas été complaisant avec. Mais j'étais bien content, par exemple, qu'il recommence à faire des podcasts. Il recommence à faire des podcasts. Puis j'ai écrit. J'ai écrit à Julien. J'ai écrit... J'ai écrit... Bravo! Ça prend beaucoup de courage. Attends un peu. Moi, je vais vous le lire. Je me suis trouvé drôle. J'ai écrit... Je n'ai pas encore regardé. Tu sais, j'y ai retweeté. C'est parce qu'il a fait une story où est-ce qu'il fait la promotion de son passage à Pantelis. Puis là, moi, j'ai réagi à ça. Puis j'ai écrit... Je n'ai pas encore regardé, mais je salue ton courage, mon Julien. Et surtout... Et surtout celui de Pantelis. Yeah! Win! Pantelis va se faire ramasser chez l'impression. Il va y avoir du monde qui va chialer après ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il faut avancer dans la vie à un moment donné? Vous en pensez quoi, vous autres? Écrivez-moi donc ce qu'il va vous en penser dans les commentaires sur Patreon, là. Écrivez-moi ce qu'il va vous en penser dans les commentaires. Moi, on dirait que je suis comme... Il faut qu'il vive, le gars. Il faut qu'il vive. Puis il peut... Tu sais, les victimes... Je sais qu'il y en a qui se sont rétractées, mais il y en a quand même qui ont tenu... qui ont tenu... qui ont tenu à leur version, qui se considèrent encore comme des victimes de Julien Lacroix. Fait qu'il faut respecter ça, mais en même temps, qu'est-ce que tu peux faire pour eux autres? C'est pas... Tu sais, c'est comme il faut qu'ils pensent aux victimes, mais en même temps, les victimes, ils ont juste à pas cliquer sur le petit podcast. Je sais pas quoi dire là-dessus. Je sais pas quoi penser. Je suis encore... Bon, j'en ai parlé souvent de Julien Lacroix. Ça a été un sujet de conversation très payant. Un sujet de conversation très payant. D'ailleurs, Chris, je pense que je vais mettre... Ah ouais, ça va être ça, mon thumbnail. Ah ouais, ça va... Hé, Chris, que je vais titrer puis je vais mettre un autre petit thumbnail. Je vais encore milker l'affaire Julien Lacroix. Yeah! Win! Mais je pense que... À ce temps que... Peut-être qu'on s'est calmés, là, peut-être qu'on s'est calmés dans ce dossier-là puis qu'on est en train de reprendre nos esprits puis on est en train de se dire, OK, regarde, le gars, il faut qu'il vive, je sais pas. C'est ça qui a le goût de faire. Je l'ai dit un peu ce que moi je pensais de ce genre d'affaire-là. Je serais pas content qu'il fasse... Je serais pas content que... Tu sais, à un moment donné, c'était comme le gouvernement qui subventionnait ses spectacles, on savait pas trop, là. Ça, je serais pas content. Je veux pas que mon argent aille là. Je veux que mon argent aille à du monde qui ont été capables d'être droits toute leur vie puis qui ont été capables de pas faire de peine à personne, tu sais, à ce niveau-là. Je trouve qu'eux autres le méritent. On manque pas de talent pour subventionner... pour subventionner des gens. Par contre, je pense qu'il a droit... Je pense qu'il a le droit de faire son métier. C'est mon avis, là. C'est mon opinion, mais je pense qu'il a le droit de faire son métier. Il a le droit de faire son métier puis il a le droit de... Il a le droit d'avoir ses amis puis il a le droit d'avoir son réseau puis il y a pas personne qui a rien à dire là-dessus, tu sais. Parce qu'il faut pas se faire de... Il y a beaucoup d'hypocrisie aussi, je vais vous le dire. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a du monde qui ont chialé, mais en même temps, il y a du monde qui y écrivent en privé. Julien, il a gardé beaucoup d'amis dans le milieu de l'humour. Des amis qui l'ont confronté, des amis qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait fait, mais il a quand même gardé beaucoup d'amis. Il y a des gens qui sont restés proches juste pour s'assurer que ce gars-là ne se suicidait pas. Il a tout perdu en dedans de... Tu sais, même si c'est lui le fautif là-dedans. On est humain. On est humain. Je ne dis pas ça dans le sens que... Je dis ça dans le sens qu'on est humain. Lui aussi, tu sais... Tu veux pas qu'il se suicide quand même, tu sais. Tu veux juste qu'il ne le fasse plus puis que tout le monde guérisse de ça, tu sais. Fait qu'il y a des amis qui sont restés proches de lui puis qui se sont assurés qu'il allait bien puis qui ont... qui ont monitoré puis qui ont participé à son évolution à Guess. Puis je pense que c'est bien correct. Je pense que c'est bien correct. Il y en a-tu qui ont pogné le live de... Ça, je n'en parlerai pas. Ce n'est pas le genre à Luc puis à Christian. Mais il y en a-tu qui ont pogné hier le live de... Florence et son troll? Hier, là, c'était... J'en ai eu un traumatisme, j'étais traumatisé. Il y a quelqu'un qui a collé un P38 sur Marc-André puis sur Florence. Florence, qui est... Yann se crée trop moi. On écoutait en direct sur le Discord à Charles. Hey, c'était... Ah, pour vrai? Hey, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Mais là, on m'a raconté l'histoire. L'histoire, c'est que... Florence... défiait... Elle avait commencé à défier Marc-André. Elle ne se laissait pas parler comme... Elle ne se laissait pas parler comme de la marde. Puis elle ne se laissait pas... Elle ne s'en laissait pas imposer. Fait que Marc-André, il a... Il a... De ce que j'ai entendu, là. Tout ça, là, c'est une histoire que j'ai entendue qui se serait passée avant le live. Mais toujours est-il que Marc-André, il a décidé de lui faire prendre... D'augmenter sa dose de médicaments. Et celle-là, la fille est devenue un... Est devenue un robot. Un total robot. C'était l'affaire la plus triste, là. C'était triste, là. Elle faisait juste répéter les mots à Marc-André. Elle était sous son empris, sous son total contrôle. C'était l'affaire la plus triste à voir. Puis lui, il tenait à faire un live parce que pour lui, ça démontrait que les haters avaient eu... avaient eu raison. Puis que là, c'était à cause des haters qu'il fallait que Florence prenne ses médicaments, ses médicaments contre la psychose. Puis que c'était pour ça qu'elle était de même. Elle était... C'était l'affaire la plus triste, la plus choquante que j'ai vue. Hier, là, j'étais traumatisé. C'était plus drôle, l'affaire de Florence puis son troll. J'en reviens pas encore. J'en reviens pas encore. Puis là, tu l'entendais? Hé, elle disait, il faut appeler Doc Mayhew. Il est mort. Il a fallu qu'il dise 15 fois. Non, non, il est mort, mon amour. Il est mort. Il l'a drogué. Là, on vient de comprendre pourquoi qu'elle est de même. c'est pas qu'elle est épaisse. C'est pas qu'elle a... Elle est pas autiste. C'est qu'il la drogue. Il la drogue. Puis il sait qu'à un certain niveau de médicament, il est capable d'avoir un emprise sur elle. Elle est tellement déconnectée qu'elle s'en remet à lui pour toute. Pour toute décision. Toute. Chacune des décisions. Même celle de parler, de dire une phrase. Tout passe par Marc-André. Il y a un total contrôle. Ça n'a jamais été drôle, en fait. Bien, ça l'était drôle quand on savait pas. Tu sais, quand c'était juste une fille qui chantait du mauvais karaoké, c'était drôle semi, tu sais, parce qu'on savait pas. Mais là, je pense que c'est apparent, là. C'est comme, quelqu'un peut pas se tromper. On a passé le stade de juste, ah, on le savait pas, là. C'était apparent, hier. Ça doit être bon, bleu bébé, Chris. Chris. Mais là, c'est clair, il y a plus de bébé là-dedans. Fait que leur troisième, ils se sont fait enlever. Parce qu'ils en prennent pas soin, ils s'en calissent. Ça fait peur. Hey, Mazin, Mazin, t'étais là, Chris is back? Sacrifice. Faut-il appeler la police? Bien, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a appelé la police. La police est arrivée puis elle était en même de constater que ça avait pas de bon sens, cette affaire-là, mais elle pouvait pas rien faire. Ils ont, ils pouvaient pas la forcer à, ils ont essayé, là, mais ils pouvaient pas la forcer la forcer à rien. De quelle live vous parlez de Florence et son troll? C'est un shit show. C'est un shit show qui est en train de, ça, ça va finir avec, ça va finir soit avec un suicide, un blessé grave, un meurtre, ça va mal finir, cette affaire-là. Je le prévois, là, pas que je le souhaite, mais ce que je vous prévois, si ça reste dans l'état actuel, cette affaire-là va finir avec une tragédie. Avec une tragédie pour quelqu'un. ce Marc-André-là est dangereux. Ce Marc-André-là est dangereux. Il la drogue, on le voit, là. J'ai tout compris, hier. J'ai tout compris, hier. Elle est pas épaisse. Moi, je pensais qu'elle était autiste. J'étais là, elle est sous le speck, voyons, elle est sous le speck, puis elle est pas, elle est sur le speck. Il la dope jusqu'à temps. Selon, ça, c'est l'observation que j'en fais, là. Moi, je pense qu'il la dope jusqu'à temps qu'il y ait le total contrôle sur elle. Puis après ça, elle est tellement déconnectée qu'elle s'en remet tout son cerveau. Ce n'est que le proxy de Marc-André. Quand tu l'avais confronté, elle était vraiment louche. Il était vraiment... Ben oui. Ben oui. Mais c'était encore plus apparent hier. Puis lui, il pense que, il pense qu'il fait une faveur à son... Ce gars-là, ils ont trois enfants à DPJ, là. Puis ces deux personnes-là travaillent tellement fort sur leur image qu'ils ne peuvent pas sauver. Ils ne peuvent pas sauver leur image. Une image, là, c'est difficile à créer, une image publique. C'est difficile à créer. C'est très difficile à préserver. C'est quasiment impossible à rescaper. Et lui, il est rendu dans la quatrième catégorie. Son image publique, elle est morte. Et il fait tout pour essayer de rescaper son image publique. Il essaie, sans pouvoir renverser la vapeur. Et tout ce qu'il fait, c'est l'enfoncer tranquillement, tranquillement, tranquillement. Ça va finir avec un suicide, je vous le garantis. Je prédis une tragédie autour de cette histoire-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Je ne sais pas comment vous faites poursuivre des affaires de même dans vos temps libres. Ah, c'est le fun. Le soir, un petit live drama, un petit live drama, le soir, en temps dormant, qu'est-ce que c'est le fun. Un petit Skull qui s'ostine. Mais tu sais, il y a des live dramas d'adultes qui s'assument et qui sont capables et qui sont en pleine possession de leurs moyens. Fait que tu sais, Dolce Vita contre Skull, ça, c'était une belle période, je vous dirais. Ça, c'était l'âge d'or de TikTok. Marc-André Kri, c'est pas grave. Marc-André Kri. Hé, Caro, elle a le C. Caro, elle a le C. Caro, la pire modo. Caro, la pire modo de tout l'univers. Caro, la modo qui se revire contre les créateurs. Caro, hostie. Ah oui, dans le Crusher. C'est tout ce que tu mérites, tabarnac. On va y aller avec le deuxième sujet qui a été proposé par un certain Christian Lantagne dans le Daily Buffer. dans le fond, la fameuse photo que je t'ai envoyée, on peut, veux-tu la montrer? T'es-tu à l'aise de la montrer? Ben oui, je suis très à l'aise de la montrer. C'est... 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 OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi t'as des photos de ma cousine? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, Christian Lantagne m'a dit de dire un fun fact sur cette madame. OK. Saviez-vous qu'elle s'appelle Busti Sacha? Busti Sacha, OK. C'était la fin de ma chronique, tout le monde. Bon! Ah! Yes! Yes, sir! Oui! J'ai voulu aller chercher plus d'infos, mais ma femme n'était pas loin. Fait que... Au moins, il n'y avait pas un paywall à la fin. Aïe, mais sérieux, là. Sérieux, Elle doit avoir un mal au dos. C'est-tu naturel, tu penses? C'est quoi son nom? C'est Busti Sacha. Busti Sacha. Mais pour être gros de même, tu sais. Des tumeurs. Busti Sacha. Busti Sacha. Oui, bravo Sacha. Fucking shit! Busti Sacha. Oui, je n'irais pas dans son loyal fan puis... Non, non, non. Il y a des limites avec l'internet. Bref. OK. Bon. Sinon, on peut y aller directement avec un mythe ou réalité. C'était tout en passant pour le Daily Buffer. Ah! Le réagir des top 5 d'Henri Sa Gang podcast, ça, c'est non. Ça, je vais laisser ça à Sébastien Turmel. Il s'arrangera avec ces affaires-là pour ces affaires-là. Écoutez, pour... On parlait de films tout à l'heure. Je vous ai émoussé un petit peu avec ce sujet-là. Est-ce que vous êtes un... Si je vous parle du film Teen Wolf de 1985? Oh my God! Avec Michael G. Fox. Avec Michael G. Fox. Ça, c'est un film, dans le fond, Christian, je sais que tu ne l'as pas vu. Oui. Le deuxième, c'était avec celui qui a joué dans The Ozark. Ah, oui? Oui. Tu n'as jamais vu Teen Wolf 2? Ça, ça a reparti de ceux qui... C'est en tout point la même histoire. Ils ont juste changé le sport. OK. Puis c'est le gars qui joue dans... C'est le père dans The Ozark qui le joue. OK. Bien, là, tu es en train de me dire que tu es un grand fan du film de Teen Wolf. Oui, je suis un très grand fan. Es-tu prêt à me dire que tu es capable de te rappeler de tout le film? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. OK. Je ne saurais pas te dire. Donc, si à peu près il y avait quelque chose en arrière-plan, peut-être de quoi de weird, tu ne t'en rappellerais pas? Non, je ne m'en rappellerais pas. Écoute, on va aller voir un petit extrait de Teen Wolf qui vient faire émerger une certaine légende urbaine. Ah! C'est-tu le premier extrait que tu m'as envoyé? Attends une minute, je vais juste aller me confirmer. Il y en a comme deux? Oui, attends une minute, je vais juste te dire lequel exactement. Oui, c'est le premier. Attends un peu. Dans le fond, ne faites pas le soin à la maison. C'est quelqu'un qui filme sa TV. Déjà en partant, il ne sait pas comment ça marche la capture d'écran. Ah, Chris, OK, ça me rassure. Je pensais que c'était un extrait. C'est un screen capture. Oh, tu ne vas pas flaguer par rapport à ça. T'es correct. attention là, on regarde. Qu'est-ce qu'il se passe en arrière-plan? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Mais voyons, c'est quoi ça? Donc, à la fin! Oh my God, mais c'était la toute fin. OK, je vais enlever la musique. Mais là, c'est bon. Oh man. Là, on ne voit rien. C'est ici, c'est ça? C'est vrai que là. Regardez ça ici. Oh my God! Oh my God! C'est subtil, comme dans Retour vers le futur. Quelqu'un petit gars à la fin qui fait son mouvement. parce qu'il avait envie de pipi. Oui, peut-être. Le move qu'il fait, ça ne fait pas partie de la chronique, mais dans le fond, le petit kid, il avait fait ce move à la fin du Back to the Future 3. Il y a un petit gobelon qui fait comme quelqu'un, fin, fin, fin. Ah oui! puis ça, c'était son move pour dire à la régie qu'il avait envie de pipi pendant la take. Oh non! Mais tu as juste l'air de l'impression qu'il pointe le professeur puis il se montre le pipi après. Oh non! Puis c'est dans Back to the Future? Oui, le troisième. Ah oui! Il y en a un? Il y en a un, c'est l'affaire la plus... Puis ça, je ne sais pas... Il y en a un même, c'est... Je ne sais pas c'est quoi le film, mais c'est comme une grosse vague. Ça a l'air d'être un film des années 80-90. Puis à un moment donné, c'est une scène où est-ce qu'il y a une grosse vague comme une espèce de tsunami qui est sur le point de s'échouer sur des vacanciers qui sont sur la plage. Mais la vague, elle s'arrête. Ça fait que c'est comme dans le film, selon l'histoire, ça doit être un film fantastique ou de science-fiction, mais je ne me souviens plus c'est quoi le film. Mais tu as la vague qui arrête. Puis là, tu as toutes les gens en bas qui sont comme « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Mais dans le coin de l'écran, tu as un gars qui fait un... qui drop les culottes d'un des figurants. Il drop... « The Abyss », ça serait peut-être « The Abyss ». Non, je ne pense pas que ce soit « The Abyss ». Ça a l'air d'être d'être un film plus cheap que ça. Mais tu vois vraiment un gars se faire baisser les culottes, un figurant se faire baisser les culottes par un de ses chums. Puis là, tu le vois qu'il remonte ça rapidement. Cris que ça me fait rire. C'est immortalisé. Oui, c'est immortalisé. C'est comme le jeune qui est dans « Trois hommes et un couffin ». Ah oui, la fameuse pancarte en arrière d'un rideau. Mais ce n'est pas une pancarte, c'est un gars qui était caché. Non, non, c'est une pancarte. C'est une pancarte? Oui. Trois gars et un bébé, tu parles là? Oui? Oui, c'est une pancarte. Mais ce n'était pas un des techniciens qui n'avait pas… C'était une pancarte. Mais le crime, elle ne bougeait pas pantoute. C'était un enfant et c'était une pancarte. Pour vrai? Oui. Mais c'était quoi cette pancarte-là? Ça, j'en ai pas rapport. Ça, j'en ai pas rapport. Je vais inviter les gens à suivre mon livre en passant. Peut-être que j'en parlerai. Ben oui, il faut que tu en parles dans ton livre. Il faut débunker ça. OK. Écoutez, bien entendu, on va revenir à notre fameuse histoire de zouise d'un figurant. Yeah. On se questionne à savoir parce que là, les internets se sont affolés en disant « Crime, j'y ai-tu de voir un zouise live d'un figurant direct live là? » D'après vous, messieurs, est-ce que vous pensez que c'est un zouise qu'on vient de voir là? Non. On dirait un petit peu. Un petit peu. C'est un petit zouise. C'est un petit zouise? Oui, je pense que c'est un petit zouise. C'est quoi ton gauge de zouise, mettons? Ben, ce serait ça. Ce serait ça. Oui, oui. Ça avait l'air d'être le bout d'une chemise dans les culottes. OK. C'est bon, c'est une bonne théorie ça, Christian. Écoutez, c'est sûr et certain que c'est farvelu. Nous on, de notre côté, on a été faire la recherche de notre côté. Le plus loin que j'ai réussi à te retrouver, c'était un fameux appel téléphonique qui a été fait en 2013 dans une radio du Minnesota alors qu'ils ont parlé de cette histoire-là. Puis, il y a une personne qui aurait appelé du nom de Chris Agherty en disant que c'était le fameux fan sans pantalon. Et celui-ci a expliqué que pendant la prise, eh bien, il y a eu un inconfort avec son costume qui faisait en sorte que ses bobettes lui faisaient mal. Donc, il a voulu comme replacer ses bobettes pour replacer sa crotch. Et à ce même moment-là, ben, il n'y a pu... Il y aurait eu ce moment-là. Il y a ce moment de gloire. Ah, ouais. T'as une minute. T'as une minute. Fait que là, tu es en train de me dire que quand t'as entendu action, c'était le meilleur moment de sortir le Swiss. OK. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a juste une petite affaire qui ne tient pas à cette histoire-là. Chris Agherty n'est pas un homme. C'est une femme. Oh. Parce que oui, si on regarde direct... Dans le fond, Chris Agherty a été justement questionnée par rapport... Il y a eu une entrevue avec Movie Vigilante et elle a mentionné qu'elle avait bien été figurante du film mais elle n'avait pas été la personne concernée par la rumeur. Mais par contre, une fois les éclaircissements amenés, elle a amené tout de même un grain de sel à la faire. C'est-à-dire que les vêtements que les figurants devaient porter étaient tellement moulants qu'entre les prises, ben, tu sais, ce qu'ils faisaient, c'ils déshippaient les pantalons simplement pour pouvoir aérer un peu puis respirer, ce qui est un petit peu normal. T'es assis avec des skinny jeans puis t'as la bédaine qui serre non-stop. Mettons que t'as envie de sortir de cette prison-là. de vin. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas un film d'époque. Il aurait pu juste dire amenez-vous des jeans tight qui vous font à vous autres au lieu de... Ouais, c'est ça. C'est des figurants à tabarnac. En plus, on est dans une école, ils représentent une foule à un événement sportif. Là, tu sais, c'est pas comme si... Ouais. Fait que c'est ça. Fait que finalement, le... Aujourd'hui, avec la technologie comme elle est, on est en mesure de pouvoir reconnaître les figurants, les certains détails. Aujourd'hui, avec la version panoramique de... Voyons, de Teen Wolf, on peut savoir que la figurante en question, eh bien, c'était vraiment une dame qui avait simplement le pantalon déshippé et c'est ces bobettes que l'on voit tout simplement. Ah ouais? C'est ça que tu m'as envoyé? Ben... Non, non, c'est... C'est ce qu'on a vu. C'est vraiment juste ce qu'on a vu. Mais ça veut dire qu'il y avait absolument rien à craindre. C'est pas un zouise qu'on a fait de Christian. Là, c'est le temps de la... Yes! Là, tu peux y aller avec l'autre vidéo. Mais mets juste le son. Mets juste le son. Là, j'ai quelque chose à préparer, puis je sais pas. Ah, il y a Christian! 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 Yes! Fuck! 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 C'est pas un coup. Tu peux envoyer des coeurs de gai. C'était très coeurs de gai ce qu'on vient de voir là. On a la base du concept. C'était ma chronique. j'aime bien ça moi ce genre de chronique attend un peu wave movie movie scene wave that stop pants down on va voir si ça tu veux nous faire tester c'est ça c'est de abysse attend un peu le fameux je me souvenais pas parce que l'eau est vivante je vais juste remarquer c'est ça c'est une grosse wave là ça en vient attend un peu je vais juste l'avancer c'est quand même 2 minutes ok je pense que c'est 17 regardez ben en bas à gauche ok oh il y a une flèche ah ben créez moi il tente d'avant en plus on va mourir pis The Abyss me semble me semble que c'est un film de Cameron ça en plus t'sais c'est pas un film cheap là il était facile à couper au montage en plus tu retors juste un peu ah Zipper Optic il dit que c'est une scène qui avait été coupée ah ok ah fait qu'il l'aurait coupée Panty Funny Blooper ah c'est un blooper ah fait que ça a pas passé dans le film je l'aurais cherché longtemps ah wow oh wow oh wow pour moi ça existe encore pour nous autres ben oui pis ça c'est quoi il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi c'est périlleux quand on fait ça ah ça c'est ah c'est tiffé qu'est-ce que c'est c'est quoi t'as peu c'est quoi le titre Guy Throwing a Dog in the Water c'est old Kogan c'est old Kogan il avait fait un c'est so fucking red j'ai même pas remarqué ce qu'il fallait voir ok check back en haut en haut je regardais en bas c'est tout ça hostie plus loin il zoome attends un peu fuck c'est drôle fuck c'est drôle c'est fantastique astifique ça me fait rire les erreurs de cinéma aussi j'aimerais bien ça oh oui ça j'aime ça j'ai un de mes amis là c'est peut-être un petit peu intense mais sur TikTok il y a des jeux qui sont genre t'as des frames pis là faut que t'essaies de deviner de quel film c'est ça moi pis ma femme on est rendu intense à ça c'est des frames tu vois des frames pis là faut que t'essaies de deviner de quel film c'est ça je suis bon en tabarnak parce que je suis tellement parce que je suis un gars ben ben visuel fait que j'ai pas la mémoire des noms j'ai pas la mémoire des titres de films mais je suis capable par un ou quelques frames à peine de deviner de deviner quel film ah non il y en a un que c'est les ouvertures fait que t'sais t'as genre là ouais ouais pis là t'sais t'as genre Paramount pis après ça il te montre 400 secondes d'un vieux film des années 80 pis il y en a qui sont forts là ouais ouais bon là ouais ouais je trippe là-dessus il y en a un qui fait ça aussi avec la musique il fait juste jouer la première note d'une vieille toune oui pis là il dit t'es-tu capable de devenir il fait jouer il fait spinner le record juste pour le temps d'une note mais t'sais t'as tout le temps la réponse après ça quand tu vas voir dans les commentaires la première réponse c'est tout le temps celle qui a gagné là t'sais là mais j'adore ça c'est un genre de fait là il y a une fille qui t'es-tu t'es-tu un amateur t'as quel âge toi Lutuc moi j'ai 35 des taux 36 Christian 37 dépasser une pause aussi oh félicitations félicitations j'ai réussi plus vieux que le Chris 10 ans de plus vieux que j'ai Jésus dans ta fesse ouais petit whiner de Jésus c'est moi le Chris officiel ça serait drôle ça serait un titre comme à la lutte t'sais là que tu récupères mais qu'est-ce que c'est je disais mais ouais c'est ça c'est parce que il y a un compte TikTok c'est une fille c'est une jeune fille d'à peu près je dirais qu'elle a peut-être 22 23 ans puis toute sa chambre c'est vous autres ça ira pas vous chercher mais moi ça vient tellement me chercher toute sa chambre elle est décorée comme les années 80 elle se crêpe les cheveux comme les années 80 puis elle met plein de vidéos puis admettons elle a fait du lip-sync mais sur des scènes de films des années 80 oui oui puis ça vient tellement me chercher puis là j'y ai écrit j'ai dit tu rends tellement un bel hommage aux années 80 ça c'est des années que moi j'ai vécu puis j'essayais puis là tu sais elle m'a répondu elle a dit thanks puis là j'ai fait ah j'ai dû juste avoir l'air d'un nostril vieux creep qui voulait mais dans ma tu sais dans mon coeur c'était juste comme fuck t'es tellement gentil de faire ça pour nous autres parce que moi je suis rendu à cet âge là où est-ce que je suis tu sais la cinquantaine m'a frappé mon gars comme un coup de masse dans le front c'est rentre que ça ouais 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 tu sais parce que ouais parce que surtout ben c'est parce que toi t'as tes shit straight tu sais ceux qui ont le monde le monde avec le shit straight tu fais tu sais mais moi j'ai pas mais je suis encore un ado qui se demande ce qu'il va faire dans la vie ouais je suis encore un ado qui se demande ce qu'il va faire plus tard ouais de l'artiste ouais puis là ben il faut que je commence à penser plus à ce tu sais ce que je vais laisser comme trace puis c'est pour ça que je suis tombé tu sais j'ai eu plein plein d'émotions dans la dernière année des deux dernières années parce que en même c'est là que j'ai tu sais c'était plein de réflexions puis c'est là que j'ai comme accepté que mon rôle c'était j'aurais tapé la trail pour le podcast pour des plus jeunes pour Mike pour voir ça de même puis j'aurais fait partie d'un hostie d'un hostie de projet de géant tu sais qui est sous écoute puis tout ça tu sais je me sens comme tu as participé pareil ouais tu sais je me sens comme le bababoui de Mike tu sais là un gars qui est juste qui est tout petit mais dans un projet de gros puis moi ça vient en tout cas je suis tombé nostalgique dans les deux dernières années il y en a un qui dit praise the lord praise the lord jesus christ hallelujah 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 allez on y va avec ta chronique mon fave les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects il va falloir que je m'achète une elliptique là il va falloir qu'on me mette une nouvelle affaire qu'il va falloir que je m'achète un elliptique ça prendrait une côte que je suis hyper amère l'as-tu acheté? l'elliptique? ouais non pas encore on commençait à faire des choix éclairés fait que je me suis dit regarde j'ai déjà rossé Turmel bon j'ai pas rossé Turmel mais j'avais écrit toutes les gangs de Gabby qui restent rossés puis ils étaient même pas capables d'aller ils avaient même pas lu est-ce qu'ils avaient d'embarquer je t'embarquais tu sais ils auraient pu les lire pendant qu'ils mangeaient son câlisse de fromage c'est pas mais bref fait que je me suis dit regarde j'ai fait un rose battle contre Jeff Denomy ici je sais pas si t'en rappelles ah oui c'est vrai oui la deuxième fois le show qui vient si vous l'avez pas vu encore Jeff Denomy est venu ici avec sa blonde et c'est c'est un hostie de bon show la fille je sais pas comment le décrire elle est comme hostie c'est une c'est une tout croche avec plein de bonnes anecdotes câlisse elle le fun là style là elle s'excitait dans un garage pendant qu'elle elle s'excitait dans un garage souterrain pendant qu'il y a un gars qui se faisait tirer il y a plein de style d'anecdotes en tout cas allez voir ça c'est sorti cette semaine ça a sorti le 6 février l'épisode avec Jean-François Denomy pis sa blonde créez ce que c'est drôle les deux ensemble en plus ils ont une belle dynamique elle a une belle énergie elle est tellement le fun j'ai adoré faire ça t'es-tu capable de mettre au peu que tu me dis non mais t'es-tu capable de mettre une petite musique de fond t'sais quelque chose de neutre qui fait cute pendant que je te roast ah oui ça fait pas l'affaire ça cette petite musique-là j'entends rien moi y'en a de la musique ah oui c'est bon c'est bon on fait juste monter ça une petite affaire ok pendant la chronique ça fait un petit peu récital de poésie fait que bonjour tout le monde ce soir nous avons l'honneur d'accueillir Yann Thériault qui nous revient de France Adelaide merci merci je me suis dit regarde Yann on va te faire un petit bien cuit comme on le dit en québécois un petit bien cuit yes fait que on va commencer Yann t'as le même nom de famille que Rock Moïse Thériault mais tout le monde sait que tu finiras jamais comme lui avec des disciples la dernière fois que Yann a vu son médecin son médecin il a dit veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu lèches pour pas avoir une infection sur la langue mais je trouve ça le fun Daily Buffer c'est rendu le club école de sous-écoute comme le fait d'étudier en arts et lettres et le club école d'only fans c'est bon parlons-en du Daily Buffer podcast Yann est aussi régulier dans ses épisodes qu'un père de Saint-Jérôme qui respecte sa fin de semaine sur deux ça c'est drôle en tabarnak tu sais que c'est drôle Yann tu commences vraiment à avoir une équipe à la Howard Stern tu sais Howard à Artie Lang toi t'as moi oui Howard à Beetlejuice toi t'as Will Pack Howard à Robin Quiver toi t'as moi puis Howard à Janet Jameson puis toi t'as Rosalie c'est vrai dire que Carl Beauch est même pas proche d'être le collaborateur du Daily Buffer le moins connu j'avoue Carl l'autre jour j'ai demandé un gars musclé comme toi c'est la sauce de même est-ce capable de bander encore puis il m'a répondu à la date ils ont tous été capables de bander puis de me passer pour me défoncer mon gars ce gars-là il est tellement slack que si tu mets ton oreille proche de son anus t'es capable d'entendre la mère Yann ton plus gros fantasme c'est de te faire licher le cul j'ai dit ça de même Yann mais il y a pas mal de tes collaborateurs qui le font déjà quand c'est le temps quand c'est le temps d'avoir des billets pour le centre Vidéotron je suis capable de me faire bouffer le cul par gamme bété Yann je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent que ton podcast ne lèvera jamais Yann tripe au bout sur la porn de KQ mais il n'est pas assez intelligent pour se rendre compte du coup que Charles Chuck Thompson est en train de se faire c'est l'histoire de Yann qui fune du pot à tous les jours sans arrêt Yann appelle sa fille Grenouille parce qu'il est tellement absent qu'il ne se souvient plus de son nom c'est épouvantable c'est épouvantable c'est épouvantable mais eux autres ils struggle à l'autre vous êtes sur le bord t'es épouvantable t'es tellement dans l'ombre de Mike Ward que si Mike faisait un show d'ombre chinoise, c'est toi qui passerais à moi par la fin. Yann a vraiment du talent. Je suis sérieux, ton studio, il est vraiment sur la coche pis c'est toi qui l'as fait tout seul par toi-même. Yann, t'es capable de faire tout avec tes mains, sauf garder une femme. Yann, je sais pas si tu le sais, mais Véro pis Turmel ont probablement eu plus de sexe dans ta maison que toi. Ouais, t'sais, ouais, c'est ça. En étant tout seul comme ça, pis... Ah, mais attends un peu! Du sexe. Est-ce qu'il faut calculer juste le sexe entre humains? Oh! Mêle pas le chien à ça. Mêle pas le chien à ça. D'ailleurs, ma prochaine joke, Yann dit aimer les soirées ben arrosées, pis là, il est rendu avec un chien qui pisse partout, ça fait peur. Sinon, j'imagine un podcast avec toi pis le dog Mayu. Ça serait un peu comme le podcast du dog Mayu avec Josée. Ça serait le dog Mayu avec un animateur que tout le monde s'en calisse. Ah! 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 Yann, tu dis que ton cul est propre, certifié ISO 9001. Pis je te crois, parce que je suis convaincu qu'il n'y a aucune maladie, parce que pour ça, il faut en faire au moins une fois. Ah! 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 Christ, c'était parfait, ça, Stie. Hé, merci, mon fave. Wow! C'est polyvian, je t'aime, mon fave. Je t'aime, mon fave. Il y a des comportements suspects. Je suis tellement content. Il va falloir que je m'achète une elliptique. Pensez pas que ça l'a été le grenouille la plus violente. Ah, Stie, c'est drôle. Tabarnak que j'aime ça. Tabarnak. Le gag de grenouille est grandiose. Tellement, Stie, tellement tabarnak. Attends, ça, c'est sûr que je clip ça. Ça, c'est sûr que je clip ça. À vous, à vous regarder le podcast de Pantelis avec Julien Lacroix? Je suis pas Patreon, maudit, mais moi, j'aimerais bien l'écouter. Je me dis, il faudrait bien que je m'abonne. T'es-tu intéressé à ça un petit peu, mon fave, pantoute? Zéro but de bord. C'est pas contre Pantelis, même pas contre Julien Lacroix. J'ai pas le temps pantoute, c'est assez d'écouter. Ah ouais? Tu m'as écouté? Non, non, non. OK, toi non plus. J'ai écouté tous les podcasts ce que t'as sorti depuis Noël. Ah oui? Oui? Les streams pis tout. OK, je me suis fait avoir, je pensais que t'avais déjà fait de part. Les deux. Hé, Chris, non, je suis super prolifique parce que là, je sors un stream quasiment à tous les jours. Fait que sur Patreon, ils sont aussi sur Balado Québec. Mais oui, Chris, pis le monde, j'ai fait ça longtemps, à tous les matins, à tous les jours, je faisais un stream. Mais là, somehow, les gens, ils ont accroché ce coup-ci. Pis je pense que c'est le fait que je le sors tout le temps à même heure. Les gens, ils l'ont. Je le mets pour qu'il soit à 5-6 heures le matin qu'il soit publié. Fait que les gens, ils l'ont dans leur téléphone quand ils vont travailler. Mais tu vois-tu que le monde aime vraiment ça? J'ai plein de bons commentaires pis j'ai recommencé à faire. Pis il y a des fois que je parle d'absolument rien. Des fois, j'ai aucun sujet. Je parle de mon chien pis je parle de la température. pis ça fait un job. Pis moi, ça me fait du bien. Fait que je suis super prolifique. Je fais plein de streams. C'est vraiment cool. Ouais, ouais, ouais. Je tripe au bout. Je tripe au bout. Est-ce que tu le recevrais, Julien? Ça, c'est une question. Il y a bien du monde qui me l'ont posé. Parce que je le sais pas. C'est parce que j'ai l'impression que peu importe le podcast que t'es, tu peux pas recevoir Julien sans le cuisiner un peu sur ce qu'il a fait. Pis je me dis... Une fois qu'il va avoir fait... Tu sais, comme là, il paraît que... Il paraît que Pantelis... Moi, j'avais peur que... J'avais peur que Pantelis soit complaisant parce que j'avais oublié que Pantelis détestait. Ah ouais? Il déteste Julien Lacroix. Oh, OK. Il déteste... Ben, je sais pas s'il le déteste encore, mais avant de le recevoir sur son podcast, il le détestait. Il l'avait même dit « On était allés aux Oliviers. » La dernière fois qu'on était allés aux Oliviers, moi, il avait gagné plein de prix. Pis là, ben... Pis Julien Lacroix, c'était l'année qu'il avait gagné plein de prix. Pis Pantelis, il m'avait regardé, il avait dit « Je suis pas capable de le sentir, cet enfant-là. » Il avait une bonne attitude, Julien, quand même. Je veux dire, dans le sens d'attitude, pas... Oui, oui, oui. Il était cocky, pis il était baveux, pis... Fait qu'il l'aimait pas Pantelis, mais dans ma tête, j'avais oublié ça, pis j'ai fait... Ah, Christ... Parce que, tu sais, Pantelis, c'est un peu Red Pill, là, tu sais, là, il est très... Il est très... Ouais, Red Pill, dans le sens pas complotisme, mais, tu sais, admettons, un peu plus de droite dans sa façon de penser, la liberté d'expression, pis tout ça, pis la cancel culture, il est anti-woke, pis toute la patente. Fait que je me suis dit « Ah, Christ Julien, s'il s'en va là, c'est sûrement parce qu'il sent qu'il va être en... Il va être en terrain favorable. » Pis en fait, tu te comptes? Il était vraiment en terrain en style. Il paraît que Pantelis... Il paraît que la première phrase que Pantelis a dit, c'est genre « Je te déteste, je t'aurai arraché la tête. » Quelque chose de même, là, tu sais, « Je t'ai tout le temps détesté. » Ouais, ouais. Pis il dit tout le long, tu sais, il aurait dit qu'il a fait un sketch là-dessus, mais il dit tout le long du podcast, il paraît genre « Moi, je t'aime pas, là, moi, là... » Fait que je me dis si je le recevais, si je recevais Julien, il faudrait qu'il... Je peux pas le recevoir pis pas parler de ce qui s'est passé, ça serait complaisant. Mais en même temps, si j'en parle, c'est comme il va l'avoir raconté mille fois son histoire pis je peux pas y refaire son procès public. Fait que c'est pour ça que je me dis que je sais pas qu'est-ce que lui aurait à gagner. Premièrement, les vues, il sait qu'il y aurait rien. Il peut pas... Il voudrait-tu venir que tu l'invites? Je sais qu'à un moment donné, il m'a remercié parce qu'il m'a remercié pis il avait été ben gentil de faire ça parce que j'avais pris sa défense sur quelque chose. À chaque fois qu'il... Moi, je suis comme à l'opposé de Rosalie Vaillancourt. Rosalie Vaillancourt, à chaque fois que Julien bougeait un cil, ben, elle le dénonçait pis à chaque fois... Elle le ramassait. Ouais, ouais, elle le ramassait pis c'est comme « Hé, Chris, ferme ta gueule, tu devrais pas pis t'es rien que... » Pis moi, à l'inverse, ben, moi aussi, j'en parlais, mais c'était tout le temps des réflexions. Est-ce qu'il y a le droit de revenir? Est-ce qu'il y a... Pis t'sais, pis j'ai changé souvent d'avis pis il y a un moment donné que je l'ai défendu sur... Je me souviens plus c'est quoi, mais en tout cas, je l'ai défendu sur quelque chose. Je pense que c'était sur le droit d'avoir... Sur le droit d'être heureux. Pis je disais... Moi, ma philosophie, c'est que quelqu'un d'heureux fait pas de mal aux gens. Fait que si... Remonter sur scène, ça fait partie de son bonheur pis que ça peut le rendre heureux pis qu'il fait pas de mal à personne, ben, pourquoi pas, t'sais? Fait que ça, c'est ma façon de penser à moi. Pis je pense que c'est ce bout-là qu'il avait aimé que je dise. Fait qu'il m'avait remercié. Fait que je sais pas s'il viendrait. Je sais qu'en termes de vue, je suis... Il y a rien à gagner de moi, là. T'sais, là, c'est pas moi qui va. Mais... Fait que je sais pas si je le recevrais. Je pense que oui. J'aimerais ça entendre son histoire parce que j'ai mille questions, mais en même temps, j'ai pas vu le podcast de Pantelis. Fait que peut-être que tout a été dit pis répondu, là. T'sais, là. Ouais. Toi, ça va-tu... Tu vas-tu le regarder, le podcast? Je suis pas un gros consommateur de podcast. Ouais, tu me donnes le goût. Je pense que je vais m'abonner de l'être à soir pis je vais l'écouter. Ah, il paraît que c'est quelque chose. Il paraît que c'est quelque chose. Je suis curieux, là, on dirait. Je suis curieux, là, mais... T'sais, quand j'écoute de la confrontation en télé, je suis tout... Ah, ouais? Je suis pas bien. Non, j'aime pas ça, moi. Parce que Rosalie avait fini aussi par comme... Quand tout le monde... Ben, pas tout le monde, mais la plupart ont dit « Ah, ouais, finalement, on a peut-être, tu sais, comme exagéré. » Elle aussi est revenue pis elle s'est comme fait « Ah, ben là... » Ben, c'est parce qu'elle s'est faite... C'est parce qu'elle s'est faite confronter, tu sais. Tu parles du podcast qu'ils ont fait, là, à Cube. Je pense que c'est à Cube ou c'est à La Presse. Ils ont fait un podcast pis Rosalie qui se fait... Tu sais, qui se fait mettre en pleine face le fait qu'elle aussi elle pognait, tu sais, elle, dans les loges, elle pognait le pénis des gars, ben, de Julien à tout de moins. C'est ça. Tu sais, fait qu'elle a eu ce comportement-là. Pis aussi, ils ont demandé, ils ont fait « Mais t'as-tu fait de quoi, Julien? » Pis elle a dit « Non. » Mais c'était la personne la plus vocale... La plus vocale de ça. Fait que... Tu sais, je la... Pas que je dis que c'est inutile. Pas que je dis qu'elle avait pas raison parce qu'en même temps, si tu vois tes amis, t'as le goût de dénoncer. Tu sais, si tu vois tes amis se faire tripoter pis... Ben, t'as le goût de dénoncer ça. Mais en même temps, elle est devenue comme la porte-parole officielle à force de se prononcer comme ça. Elle aurait dû le dénoncer une première fois pis après ça, juste... Juste se retirer parce qu'à chaque fois qu'il bougeait, elle le rabaissait pis elle disait « Non, tu devrais pas pis t'as pas travaillé sur tout pis je te crois pas pis tu devrais pas faire mon... Tu devrais pas mettre de photos pis tu devrais pas revenir sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle avait fini par dire ça. Il y avait quelqu'un qui avait dit « Ah, il avait pogné les fesses à Rosalie. » Pis après, il avait justement dit « Ouais, mais toi, t'es pogné le pénis. » Ouais. Il y a quelque part... Ouais, ouais, c'est ça. C'est des petites blagues, là. Des blaguettes. Ce que je pourrais dire sur Julien, parce qu'on en a parlé pas mal, nous autres, Yann, ici, là. Ouais. Tu m'avais demandé où le 3S s'il reviendrait. Juste, mettons, pas parce que je veux pas qu'il revienne, juste d'un point de vue d'une caméra qui regarde ça, là, pis qui analyse, là. Je pensais pas ça possible. Pis ça m'a surpris qu'il revienne. Dans le sens que avec le style d'humour qu'il faisait pis tout, je serais juste curieux de le voir. Pas parce que « Ah, je suis un fan de Julien. » Pis tout, juste curieux de voir quel genre d'humour qu'il fait. Parce que, t'sais, quand est arrivé les histoires avec Louis Siki pis tout, t'sais, Louis Siki, il avait l'intelligence humoristique d'être capable de revirer ça de bord pis tout, pis je l'avais écouté quand même parce que je suis pas un gros fan de Louis Siki non plus parce que moi, je suis plus un fan de L'Anon, mais je l'avais écouté pis j'avais trouvé ça quand même bon quand même qu'il était revenu. Fait que Julien Lacroix, t'sais, il faisait beaucoup de jokes de genre « Ah, j'ai violé ma soeur, t'sais, des affaires de même. » Fait que là, avec ce qui t'est arrivé... Ah, faut que tu changes tout ton humour. Fais plus faire ce genre d'humour-là. Moi, je serais juste curieux de voir quel genre d'humour qu'il fait. Ouais. Il y a peut-être du Pierre-Léguerret à ce temps-là. Mais il y a quand même des filles qui sont pas excusées. Il y en reste, t'sais, je veux dire, il y en avait... Ouais. Fait que c'est ça, ça reste ambigu. T'sais, comme Éric Lapointe... Pis il y en a même qu'ils ont dit « Moi, je me considère pas comme une victime, mais il l'a quand même fait. » Fait que t'sais, c'est comme « Twisted », là, t'sais. Il y a des filles qui veulent plus être considérées comme des victimes, mais qui disent « Il l'a fait. » Mais là, c'est parce que s'il t'a agressé, t'es une victime. Je m'excuse, mais techniquement, c'est pas une affaire. Genre, je m'identifie comme... T'sais, là, c'est comme « Techniquement, t'es une victime. » S'il t'a l'a fait pis que tu le dénonces pis que t'étais pas d'accord, tu es une victime. Sinon, c'est... Ben, c'est parce qu'il l'a pas fait ou c'est parce que t'étais d'accord ou c'est parce que t'as repensé ta patente. T'sais, mais ça, c'est un petit bout-là de sémantique. Il y a eu aucune accusation, du moins de la police. Pis je me souviens pas si... Je me trompe peut-être aussi avec Julien Tremblay, mais... Non, il me semble qu'il y avait... Je vais faire un parallèle. Vas-y. Exemple, Rammstein. Ouais. Rammstein, il a eu une grosse controverse pis il y a même eu une enquête de la police. Pis t'sais, si tu lis, là, le commentaire à la base de ce qui est arrivé avec Rammstein, c'est « Rammstein, là, le band international qui font des tournées partout dans le monde, ben, il y a des membres du groupe parce qu'il y a pas juste le chanteur et une couple d'histoires qui se disent clavieristes pis tout. Il aime ça fourrer après les shows. Pis là, il y a une fille qui dit « Hey, tabarnak, j'ai été backstage. » Le chanteur, il dit me voir. Il m'a dit « Veux-tu se fourrer? » J'ai dit « Non. » Pis il est parti. « Hey, c'est-tu scandaleux? » Non. Ben... Tu n'as pas donné ton consentement. Non, c'est ça. Il est parti. Ouais, c'est ça. Il a grogné, OK. Il n'était pas content. Fine, mais... Non, ça, il y a des... Ça, c'est peut-être plus Marilyn Manson, je pense. Non, non, non. Non, c'est pas Rammstein. C'est qu'il y a une fille qui a accusé quelqu'un de l'équipe de Rammstein. Un roadie, de voir. Un roadie d'avoir mis quelque chose dans son verre. Pis là, c'est là-dessus que la police a enquêté. Pis c'est comme... Ben, on peut même pas prouver que c'était quelqu'un. T'as été voir un show de Rammstein pis t'as été un party après. C'était peut-être même pas du monde de l'équipe de Rammstein. C'était peut-être il s'était fait dénoncer par une fille. C'était juste une date malaisante, mais il y avait aucun... Elle avait dit ben non, j'ai pas été violé. C'est juste que, tu sais, c'était malaisant parce que là, il aurait aimé coucher avec moi. Ben oui, mais tabarnak! C'est pas un MeToo, ça, Colise? Mais lui, ils l'ont pitché dans... Je me souviens pas. Je pense que c'est ça. C'est Aziz Ansari, je pense. Mais il a passé dans le tordeur du MeToo, tu sais. Mais en même temps, Julien, c'est autre chose. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui parlent, on dirait que ça donne comme... On dirait qu'ils ont dit qu'il y a eu quelque chose. Ouais. On dirait... On dirait... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501